BFM Business, BFM Crypto, le club. L-Bitcoin aussi qui poursuit son rebond, on est presque à 24 000 dollars aujourd'hui sur le Bitcoin après le passage des banquiers centraux. On va en parler avec Grégory Raymond, rédacteur en chef et cofondateur de The Big Whale. Bonjour Grégory. Salut Guillaume. Qui a enjambé les embouteillages, les problèmes de transport. Oui, oui, les artères de Paris étaient aussi congestionnées que la blockchain Ethereum en heure de pointe. Ouh, bien dit. C'est vrai que vous n'êtes pas le premier intervenant cet après-midi à avoir souffert pour venir. Donc merci d'arriver après avoir transpiré. Mais ça y est, vous êtes bien, vous êtes confort, ça va aller. Rémi Bourgeau vient de nous rejoindre aussi. Plus facilement Rémi. Bonjour Rémi. Bonjour Guillaume. Vous venez en hélicoptère, il faut dire ça aide. Non, non, juste à Vélo, ça va. Vous étiez, ah oui, il faut vous y mettre Grégory Vélo. Les locaux sont un peu loin. C'est vrai. Économiste et chercheur associé à l'Iris. Rémi, on parlera dans quelques minutes de ce que la remontée des cours des cryptos nous dit sur leur véritable décentralisation. Est-ce que cette promesse est vraiment tenue et de quoi cette remontée des cours du Bitcoin est-elle le symptôme ? D'abord Grégory, on le disait, Bitcoin plus 40% depuis le début de l'année. Pas mal. Son meilleur début d'année en 10 ans. Média encore plus impressionnant dans l'écosystème. Une crypto fait sensation depuis le début de l'année. Elle s'appelle Aptos plus 400% depuis le 1er janvier. C'est quoi Aptos ? C'est un peu la sensation de ce début d'année. Mais est-ce que vous vous rappelez de Libra ? Forcément. C'était le projet de crypto-monnaie de Facebook qui a été abandonné après la pression mise par certains États. Mais les ingénieurs qui travaillaient sur ce projet-là n'ont pas voulu arrêter. Et si vous voulez, ils sont partis un peu avec la technologie qui avait été imaginée pour Libra. Et donc ça s'appelle Aptos. Et l'équipe est constituée par environ une vingtaine d'anciens ingénieurs de Libra. Et pour faire simple, c'est un nouveau Layer 1, c'est-à-dire un concurrent d'Ethereum, un concurrent de Solana. L'équipe du projet vante le côté très gaming que pourrait avoir ce protocole. Donc pour développer des jeux vidéo Web3, des nouveaux réseaux sociaux. En gros, ce projet a envie de cocher toutes les cases qui sont un peu hype, tendance en ce moment. Donc il faut se méfier un peu de l'effet de communication. Mais en gros, Aptos, c'est ça. Et c'est pour ça que ça fonctionne beaucoup. Qu'est-ce qu'ils ont pris de Libra ? Alors surtout le langage de programmation qui s'appelle Move. Il faut savoir que le langage de programmation sur les protocoles qu'on connaît, dont on parle régulièrement, Ethereum par exemple, son langage s'appelle Solidity, c'est assez dur de faire de la programmation avec, d'écrire des smart contracts. Tous les développeurs ne peuvent pas travailler dessus. Il faut vraiment apprendre un nouveau langage. Et les langages traditionnels Web3 sont assez difficiles. Là, apparemment, le langage de Aptos est beaucoup plus simple. Et que les développeurs traditionnels, en fait, pourraient avoir beaucoup plus de facilité pour développer dessus. C'est quand même un sacré point fort. Alors vous nous direz dans un instant si cette incroyable ascension, on ne peut même pas parler d'ascension, cette incroyable explosion à la hausse, plus 400% depuis le 1er janvier, est justifiée. Comment la communauté, les spécialistes, les pros, les experts en parlent ? Juste avant, qui se cache derrière Aptos ? Qui finance ce projet ? Alors c'est simple, c'est quasiment tous les plus grands fonds VC Web3. Donc il y a de très très belles fées au-dessus de ce berceau. On peut citer André Sanorovic, Circle, Binance, Coinbase, Paypal aussi, Jump Crypto, Multicoin et même FTX avant qu'il fasse faillite. Donc là, il y a à peu près tous les gros financeurs de l'écosystème. C'est une prouesse parce que ça a été réalisé, ce tour de table de 350 millions de dollars a été réalisé en plein bear market. On était déjà dans une mauvaise situation financière. Donc lever autant d'argent à ce moment-là de l'année, c'est quand même un sacré tour de force. Donc on se dit qu'il y a quelque chose derrière. Et donc le token a explosé. Pourquoi cette hausse-là d'un coup de 400% ? Alors moi, j'ai envie de relativiser un petit peu. Tout ce qui est nouveau, en fait, attire la spéculation, particulièrement dans ce domaine. Solana avait vécu ça à l'époque. Mais quand même, là, début janvier, il y a eu une annonce. Il y a un grand studio de jeux vidéo sud-coréen qui s'appelle N-Pixel. Si vous ne connaissez pas, c'est normal. Mais en tout cas, sur les jeux mobiles en Asie, c'est un gros éditeur. Et ils ont annoncé qu'ils allaient porter leur grand succès qui s'appelle Grand Saga. Dans une déclinaison Web3 et donc qui sera développée sur Aptos. Et ça a participé à faire exploser le token depuis début janvier. Encore un token qui choisit un nom grec quand même. Décidément, l'écosystème crypto est fasciné par la Grèce antique et la mythologie. Vous nous avez expliqué pourquoi ce token a explosé. Qu'en pensent les experts, les pros de l'écosystème ? J'ai rencontré des opérateurs de nœuds, des validateurs du réseau Aptos. Ils sont là depuis le lancement du réseau officiel. C'était en octobre dernier. C'est très récent. Ils disent que le lancement s'est très bien passé. Que la technologie est bien conçue. Et qu'il y a tout simplement une bonne évaluation des tendances actuelles. Donc on va dire que c'est quand même très très positif. Parce que souvent il y a les lancements de réseau. Il y a toujours des dégâts, des bugs. Donc c'est plutôt bien reçu par la communauté. En tout cas par la partie technique de la communauté. Oui c'est ça. Il y a la communauté mais même les experts, la partie technique et scientifique de la communauté. valide le projet. Oui mais bon tout n'est pas rose. Alors voilà, vous êtes journaliste. Et pas pour rien Grégory. Quels sont les points faibles d'Aptos du coup ? Alors quand Aptos dit qu'il mise à fond sur le gaming, c'est très bien. Donc ça montre qu'il suive les tendances. Mais en fait toutes les blockchains aujourd'hui vont miser sur le gaming. On en parlait d'ailleurs dans BFM Crypto en tout début d'année. C'est une des grandes tendances de 2023. Donc que ce soit Polygon, Ethereum, Solana. Il y a des projets gaming dessus. Et aussi on pourrait critiquer la décentralisation qui est somme toute très moyenne sur le projet. C'est normal pour devenir un validateur sur le réseau. Il faut immobiliser un million de tokens Aptos. Ça représente environ 17 millions de dollars aujourd'hui. Sur Ethereum, pour être validateur, il faut une dizaine de milliers de dollars. Là on est sur des millions. Donc en gros c'est la blockchain qui ne parle qu'aux entreprises, qu'aux géants. Et la partie très communautaire du Web3 en fait ne s'y retrouve pas vraiment ici. Et il y a aussi une crainte, c'est que la fondation et les fonds de capital risque détiennent plus de la moitié des tokens émis. Donc il y a un risque qui pèse sur les détenteurs de tokens. C'est que ces grosses puissances vendent leur bague, en tout cas leur portefeuille progressivement. Donc voilà pour faire des exits réussis. Et donc les petits investisseurs pourraient se retrouver un peu le bec dans l'eau. Donc il faut faire très attention si on s'intéresse à ce projet. Voilà ce qu'on peut dire sur Aptos, plus 400% depuis le début de l'année, trop dépendant de certaines baleines en gros. Il y a un risque, il y a un risque. C'est The Big Whale qui le dit, dont vous êtes rédacteur en chef et cofondateur. On s'y connaît en baleine, oui. C'est clair. Rémi, ça vous parle, Aptos, le gaming, tout ça ? Oui, c'est intéressant. Je pense qu'il y a une sorte de recentrage effectivement sur des utilisateurs, sur le gaming, aussi sur certains milieux, sur le plan technologique, par rapport à l'éparpillement qu'on a vu au cours des dernières années. Et en même temps, on voit effectivement ces grands financeurs, ces grands fonds derrière. Donc on a l'impression qu'il n'y a pas une nouveauté non plus révolutionnaire. Et c'est quand même lancé dans une phase de hausse. Mais on voit un resserrement comme ça sur des milieux peut-être plus prudents dans le milieu de la crypto. On a réussi à faire parler l'IRIS de gaming quand même. Rémi est chercheur associé à l'IRIS. Mais plus globalement, je trouve que c'est quand même une bonne nouvelle pour l'écosystème. Il y a des gens pour financer, il y a des nouveaux projets qui se lancent. Il y a quelque chose de hype en fait. Donc c'est bien pour l'écosystème. Ça montre que peut-être le bear market est en train de se finir. On verra si l'hiver crypto est véritablement derrière nous ou si c'est un piège. On a un rebond en tout cas spectaculaire effectivement. dû aussi, Rémi, ce rebond à l'amélioration sur le front de la crise énergétique, à l'amélioration sur le front de l'inflation et à l'idée que les banquiers se retrouvent peut-être moins relever leurs taux désormais. C'est ce qu'ils ont d'ailleurs. Alors ils ne l'ont pas dit explicitement, mais ils laissent la porte ouverte, ne serait-ce que par omission. C'est ce qui ressort de leur discours d'hier pour Jérôme Powell et d'aujourd'hui pour Christine Lagarde. Le fait que les cryptos remontent parce que les banques centrales pourraient moins resserrer leur politique monétaire, parce que l'inflation a peut-être passé son pic, qu'est-ce que ça nous dit de la promesse initiale de décentralisation ? En fait, on est un peu effectivement à l'inverse de ce qu'on aurait pu imaginer à la base. On voit les cryptos qui réagissent comme des actifs assez standards en fonction de l'environnement monétaire, du risque, de la hausse des taux qui les ont fait baisser ou maintenant la perspective d'une stabilisation de la hausse des taux, d'une normalisation de l'environnement monétaire, de la crise énergétique. On voit effectivement ce rebond quand même spectaculaire du bitcoin et d'autres cryptos. Donc c'est effectivement l'inverse de ce qu'on aurait imaginé au début, puisqu'il faut rappeler que le bitcoin est né de ces milieux technologiques, intellectuels, cypherpunk, qui remettaient en cause le rôle des banques centrales au moment de la crise financière. Incarné par Grégory sur ce plateau. Mais je pense que les détenteurs de bitcoin et la communauté bitcoin, c'est beaucoup plus diversifié et les cypherpunks sont une minorité. Oui, mais il y a toujours quand même cette idée sous-jacente d'une protection face à l'inflation, face aux dérives monétaires, quelque chose qui soit plus solide que les fiat-monnaies, avec toutes ces inondations monétaires qu'ont pratiquées les banques centrales. Et on voit en fait exactement l'inverse, les cryptos qui sont accros à la politique monétaire, à la relance monétaire, qui chutent très fortement, qui s'effondrent pour certaines quand l'environnement monétaire se resserre. Et là, on a confirmation quelque part de cette relation, de cette dépendance, avec le rebond même. C'est une bonne nouvelle pour les détenteurs de cryptos, mais ça confirme ce schéma. Les cryptos agissent de façon extrême, mais comme des actifs assez standards. Et on est très loin. Enfin, il faut se rappeler, il y a quelques années, on parlait d'or digital pour le bitcoin. Donc là, c'est exactement à l'inverse, encore une fois, du concept d'or, de protection. On a vraiment un actif dépendant de l'environnement monétaire. Sur le court terme, oui, bien sûr, incontestablement, le bitcoin a perdu de la valeur depuis que l'inflation est remontée, par exemple. Mais sur le... Enfin, encore une fois, on en revient à la même chose, mais sur le long terme, le bitcoin est censé se raréfier. Et plus il y aura de demandes pour lui, plus son prix augmentera. Quelqu'un qui a investi dans le bitcoin et qui l'a gardé au moins trois ans, je n'ai plus les chiffres en tête, mais est forcément en plus-value. Donc ça montre que sur le long terme, c'est une réserve de valeur intéressante, même s'il ne faut pas présager de l'avenir par rapport à ce qui s'est passé avant. Réserve de valeur, il faut quand même remplacer ça dans un certain contexte. Ce débat me plaît. Non, non, je pense que c'est fondamental. Justement, avec des variations pareilles, une réserve de valeur, ça sous-entend quand même une certaine stabilité. Bon, on parle, tout le monde pense évidemment à l'or, aux métaux précieux. Donc là, on est quand même extrêmement loin. Effectivement, je ne dis pas que le bitcoin vaut zéro au final. Il y a un véritable engouement, il y a une certaine fonctionnalité, un intérêt pour la blockchain. Donc il y a une valeur sous-jacente qui a quand même certaines fragilités. Mais on voit une très forte dépendance au cycle monétaire qui n'est pas du tout celle des refuges, des métaux. Ce veillis Chouefati pour Tobam en début de semaine, il nous disait, oui, bien sûr que le bitcoin reste extrêmement volatile dépendant des politiques monétaires. Mais cette volatilité va peu à peu se réduire pour peut-être un jour s'éteindre à mesure que le grand public l'aura adopté et qu'il se sera démocratisé et massifié. Je suis plutôt d'accord avec cette ligne. Il ne faut pas oublier que le bitcoin a simplement 13 ans. L'or, c'est quoi ? Dans l'histoire de l'humanité, c'est 10 000 ans d'histoire. C'est la relique barbare. Laissons un peu de temps au bitcoin d'être adopté par le grand public. En tout cas, par la plupart des pays du monde. Et je pense que oui, sa volatilité s'effacer un peu. Je pense qu'il faut quand même avoir à l'esprit le caractère expérimental du bitcoin. On ne peut pas le comparer non plus. Moi, je ne suis pas un partisan de l'or particulièrement. Mais le bitcoin, c'est encore autre chose. C'est expérimental. Et aussi, c'est lié à une technologie qui n'est pas très flexible aussi. Donc, on ne peut pas non plus présager l'avenir du bitcoin à un horizon de 10 ans. Donc, en fonction des évolutions technologiques, d'alternatives comme celle dont on parlait d'autres cryptos. La technologie de bitcoin peut paraître un peu désuète aujourd'hui quand on regarde les autres protocoles. Mais c'est quoi bitcoin ? C'est un système de paiement de paire à paire qui permet d'envoyer des fonds à l'autre bout de la planète sans intermédiaire. Et il y a un caractère unique, enfin, je veux dire rare, dans les actifs numériques qui sont émis sur cette blockchain. C'est déjà énorme, en fait. Ça n'existait pas avant. Mais la valeur, on ne peut pas séparer sa valeur de la fonctionnalité de cette blockchain. Donc, si elle est complètement dépassée à un moment, on peut imaginer effectivement un désintérêt. Donc, c'est quand même une expérience technologique. Donc, avant tout, il n'y a pas de valeur intrinsèque qui ferait que si cette technologie est dépassée, que le bitcoin garderait sa valeur simplement par sa rareté. Je pense que ce n'est pas une rareté fondamentale. Sauf si sa démocratisation venait à s'accélérer et que le bitcoin deviendrait un jour peut-être irratrapable parce que trop d'humains l'auraient adopté. Et donc, pour une technologie qui peut-être un peu mieux disante, il va falloir vraiment sacrément tourner pour attraper le bitcoin. Justement, ce qu'on a vu ces derniers mois, c'est quand même l'effondrement relatif d'autres créations de l'environnement crypto qui ont cherché à s'ancrer dans le réel avec des stable coins qui ne tenaient pas la route. C'est quand même le cas de la plupart. Il y en a beaucoup qui fonctionnent encore très bien. Oui, alors c'est ce qui a assumé vraiment le côté plus décentralisé, qui était ancré. Et ensuite, on a les NFT, l'effondrement de tout ce système. Mais non, mais pas tous. Pas tous. Non, mais je dis pas tous. Les plus belles collections se maintiennent à des prix extrêmement importants encore aujourd'hui. C'est les projets moyens qui n'avaient pas vraiment de valeur, en fait, qui se sont effondrés sur les protocoles blockchain. Non, il y a une remise en cause quand même de fond. Enfin, j'ai l'idée que ça apporte un certificat de propriété. Enfin, quand même, il y a vraiment des failles fondamentales dans les NFT. Ils peuvent être tout à fait balayés dans l'ensemble d'ici un an. Il faut vraiment voir, je pense, l'aspect expérimental de ces constructions. Donc, sur le Bitcoin, c'est clair. Et ensuite, avec cette tentative d'ancrage, de lien avec la réalité, et même de ramification légale, comme c'est des certificats de propriété, là, on a vraiment quand même été vers une sorte de mur. On a un joli débat, là, qui n'était pas prévu, d'ailleurs, c'est intéressant. Rémy Bourgeau pour l'IRIS, Grégory Grimond pour The Big Whale. La réglementation, est-ce que la réglementation aide l'écosystème, Rémy, à avancer, ou au contraire, elle ralentit les développements qui pourraient permettre de protéger les investisseurs ? Docteur Jekyll et Mr Hyde, la réglementation ? Elle est forcément un peu toujours à la traîne. Par exemple, en Europe, elle s'est quand même centrée sur les stable coins. Elle repose à chaque fois, il faut se rappeler, effectivement, de l'aspect exclémental. Elle repose sur un type de technologie, de construction, à un moment donné, où, en fonction de l'environnement de marché, ces constructions tentent à créer un lien avec le réel, avec d'autres monnaies, comme dans le cas des stable coins. Et finalement, on voit ces scandales, comme FTX, avec des constructions qui sont destinées quand même aussi au grand public. C'est peut-être là que la réglementation peut être davantage efficace qu'en s'adressant à une sphère crypto qui serait consolidée. Face à vous, les auditeurs l'auraient compris, plutôt un homme, un défenseur de l'écosystème crypto. Vous estimez, Grégory, que la réglementation vis-à-vis des cryptos aide à protéger les gens, aide à faire avancer l'écosystème ou au contraire l'empêche d'accélérer vers des solutions qui seront pérennes ? Malgré les apparences et le rôle que vous voulez me voir jouer, je ne suis pas du tout anti-régulation. L'exemple de ces dernières années le montre, il faut protéger les épargnants. Mais c'est un subtil équilibre à chaque fois, il ne faut pas freiner l'innovation. Moi, je n'aimerais pas être à la place des États parce que c'est vraiment extrêmement difficile. Merci, messieurs, de nous avoir accompagnés. C'était bouillant, c'était chaud et on aime ça. Grégory Raymond, rédacteur en chef et cofondateur de The Big Well, Rémi Bourgeau, économiste et chercheur associé à l'IRIS. Merci beaucoup d'être passé nous voir.